Meghan Markle et le prince Harry ont eu une rangée monumentale avec la famille royale avant leur dernier engagement officiel dans la société, a-t-on affirmé ? L'auteur royal Tom Bauer a affirmé dans son nouveau livre que la dispute explosive s'était produite lors du service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster en 2020. Harry et Meghan ont assisté à l'événement pour marquer leur dernier engagement en tant que membre de la famille royale. La reine, le prince Charles. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont également assisté à l'événement. Dans le livre de M. Bauer, Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor, a parlé du service, affirmant qu'une dispute monumentale avait eu lieu pendant la journée. Il a dit que cela s'était produit après que les responsables du palais aient décidé d'humilier publiquement. Harry et Meghan, l'auteur royal a écrit, la réalité a frappé deux jours plus tard, le 9 mars. Une dispute monumentale a explosé après que Harry ait appris que lui et Meghan ne pouvaient pas rejoindre la procession de la famille à travers l'abbaye de Westminster pour le service annuel du jour du Commonwealth. Bien que l'ordre de service mentionnait Harry et Meghan marchant derrière la reine, les responsables du palais avaient révisé leurs décisions. Méfiant à propos des sussexes, ils ont décidé de les humilier publiquement. Harry a été informé qu'ils ont démissionné de ses fonctions royales, lui et Meghan s'assiéraient et attendraient avec la congrégation. La perspective de l'image télévisée de leur isolement dans l'abbaye les a consternés. Il a ajouté, à ce moment-là, ils étaient parfaitement conscients de l'antagonisme de Kate et William. William n'avait pas offert un accueil fraternel et Kate était carrément distante envers sa belle-sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501